Elles ont érigé des murs pour s'isoler du monde. Dans la retraite des Carmelites, le temps s'écoule, immuable, à l'abri du XXe siècle. Le temps s'écoule, immuable, à l'abri du XXe siècle. Que chacun demeure seul dans sa cellule auprès d'elle, méditant jour et nuit la loi du Seigneur et veillant dans la prière, à moins qu'il ne soit occupé en raison d'autres justes causes. Chacune est solitaire, donc on est en solitude. Chacune travaille seule dans une pièce. Tout ça pour conserver le silence, parce que pendant qu'on travaille, normalement notre cœur doit être encore tourné vers Dieu. On essaie d'organiser la vie pour que la prière soit possible continuellement. Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés, revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous mutuellement et pardonnez si vous avez des reproches à vous faire. « Agissez comme le Seigneur, il vous a pardonnés, faites de même. » « Ce qui est difficile, c'est de vivre toujours les mêmes personnes ensemble. Toujours vingt femmes, les mêmes femmes des années et des années. Si on ne vit pas au niveau de la foi, au niveau de Dieu, la vie devient peut-être insupportable. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. » Prière, travail, prière, travail. Deux temps de récréation où on se rencontre pour échanger vraiment. Alors tout ça dans le silence, puis c'est toujours le même horaire qui recommence tous les jours. « Vous prendrez cependant dans un réfectoire commun la nourriture qu'on vous aura distribuée, écoutant ensemble la lecture d'un passage de la Sainte Écriture, lorsque cela pourra se faire commodément. Vous pourrez fixer votre lieu d'habitation dans les déserts ou en d'autres endroits qu'on vous donnera, qui se prêtent commandément à l'observance de votre vie religieuse, selon que le prieur et les frères le jugeront à propos. Vous garderez le jeûne tous les jours, les dimanches acceptés, de la fête de l'exaltation de la Sainte Croix jusqu'au jour de la résurrection du Seigneur, à moins que la maladie ou la faiblesse du corps ou quelque autre juste cause n'engage à rompre le jeûne, car la nécessité n'a point de loi. On est cloîtrés, on reste à l'intérieur de la délimitation du terrain, la grande clôture qui nous entoure. La prière n'a pas de frontières, n'a pas de murs. On a des murs ici qui nous isolent de la cité pour conserver notre solitude, notre silence, pour pouvoir plonger plus facilement Dieu. Mais la prière, elle passe à travers, parce qu'elle n'est pas visible. C'est pourquoi on est venu au Carmel, c'était vraiment pour rencontrer Dieu dans la solitude de la prière et porter le monde dans cette prière-là. Alors, nous venons une fois par mois passer une journée dans l'hermitage. Pour nous, c'est comme le lieu ou le sanctuaire de toute notre vie parce que c'est vraiment cette rencontre unique avec Dieu pendant cette journée qui nous fait vivre. On se rassemble dans la salle de récréation. C'est notre temps de détente. La plupart du temps, on apporte un petit travail. Chacune a son travail, mais on blague, on se taquine, on échange. Chacune a son travail, on échange. Chacune a son travail, on échange. Oh, vierge de l'écoute, perdons-moi ton silence. Vierge toute attentive à la parole de Dieu, Ave Maria, comblée de grâce. Ave Maria, Mère de Dieu. Bon, mais là, qu'est-ce qu'on fait pour Noël, cette année? Je sais pas, là. Avez-vous décidé? Bon, avant, Madame de Noël. Moi, j'ai pu s'entrer au... à la pièce de théâtre. OK. Ah oui, oui, oui. Là, il faut qu'on commence. Oui, bien, c'est ça, il y a du travail, là. Je te dirais, le temps plaît, ça. Puis quelles pièces, là, tu verrais, là, qu'on joue? Bien, on avait parlé, là, de celle... l'une des pièces de Thérèse, l'Enfant-Jésus, celle qui était plus comique. Enfin, je sais pas. La fuite en Égypte. Oui, c'est ça. Ah oui. Bon, on pourrait utiliser ton âme, ce serait mieux. Tu sais, ça ferait... Pendant le temps de Noël, disons, il n'y a pas de travail. Le silence est réduit beaucoup. On peut parler quand on veut. Il y a quatre saintes... euh, quatorze saintes... On n'est pas des saintes. On est des êtres humains. Puis on a à devenir bon, à devenir miséricordieux, à devenir compréhensif, comme tous les autres êtres humains. Les passions vivent en nous, autant que dans n'importe quel cœur humain. Il y a des guerres en Bosnie, il y a des guerres partout, mais il y a des guerres à l'intérieur de nous-mêmes aussi. On est venus ici volontairement et librement. Et ce qui nous a attirés, c'est vraiment un amour très fort de Jésus qui nous a attirés ici. Et notre motivation reste la même, même si on entend la ville tourner autour de nous.